Aujourd'hui, nous avons fait la deuxième réduction du compte de l'année 2023. La réduction du compte est une obligation qui s'impose à tout gouvernant. Cela relève de la redoubabilité. Lorsqu'on conduit une politique, il faut épisodiquement s'arrêter et rendre compte à la haute population. C'est la société civile qui choisit la thématique sur laquelle le maire, ses conseillers communaux ainsi que les membres secrétaires administratifs dirigés par Mme la secrétaire exécutive doivent plancher. Cette fois-ci, leur choix a été apporté sur la gestion domaniale à Boïcon. Nous avons, ce fut l'occasion pour nous, d'exposer ce qui a été fait jusque-là, les opérations de recasement dont on peut dire que Boïcon, à l'échelle nationale, a une très bonne note. Puisque sur les 20 opérations de lotissement et de remordement en cours à Boïcon, la commission en charge de l'examen de ces opérations a quasiment autorisé 20 sur 20. C'est vrai, par exemple, a autorisé 20 sur 20. Il y avait des points d'ombre que nous avons à notre niveau. Le maire, son équipe, la SE et les cadres techniques ont donné plus de précision sur certains points. Par exemple, l'opération de recasement qui est en cours, par exemple, à Solomé, dans la ville de Boïcon. L'ouverture des voies aussi. Le maire nous a fait comprendre aussi que ces voies, les zones dans lesquelles il y a les opérations de recasement, les voies seront bien sûr ouvertes bientôt. C'est une grande réussite parce que la question foncière est une question d'actualité et une question très importante pour la population de Boïcon. Donc le maire a échangé efficacement avec la population et je crois que la population a compris. Et je crois que déjà, il est très important qu'on note qu'aujourd'hui, la population a été éclairée par rapport aux différentes questions foncières. Le maire, le président de la commission des affaires domaniales et tous les cadres techniques ont pu satisfaire à 100% la population qui s'est déplacée massivement pour la réduction des consens. En la matière, Boïcon a fait un grand effort puisque dans plusieurs de nos quartiers, nous avons déjà identifié nos réserves administratives et nous y avons posé des plaques, des grandes plaques d'immatriculation identifiable de loin qui comporte la superficie de la réserve administrative, sa destination, si c'est affecté à une école, à un commissariat, à un dispensaire. Cela, il figure, il nous reste, je crois, dans les prochains mois à fabriquer des bonnes géantes et à les positionner aux quatre coins de la réserve pour que tout passant qui passe à proximité, voire de loin, puisse identifier la longueur, la largeur, en tout cas le périmètre de la réserve administrative. Que les cadres de la mairie puissent faire en sorte qu'il n'y ait plus de lenteur de l'odeur administrative. C'est ce qu'on constate très souvent et vous avez constaté aussi que la population a souligné cette réelle. Par exemple, l'établissement de l'ADC, l'attestation de recasement, tout ça, il faut qu'il y ait de célérité dans le traitement des dossiers. Après plus de deux heures, en tout cas deux heures d'horloge, nous avons expliqué notre politique en matière domaniale, nous avons répondu aux questions et vous pouvez lire au travers des questions et au travers des applaudissements que la population visiblement a été convaincue par les aspirations que nous avons données, surtout les engagements que nous avons pris de faire mieux la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada